Alors rentrons dans le vif du sujet, là ce qu'on va faire maintenant, l'idée c'est de corriger cette voiture. Alors ce ne sera peut-être pas parfait du premier coup, mais peu importe, c'est plus la manière de le faire. Donc ici, j'ai des outils de sélection, simples, avec les options là-haut, qu'on verra faire en mesure. Et ici, j'en ai d'autres, juste en dessous. Avec le raccourci pour passer de l'un à l'autre. Alors je vais commencer par le plus simple ici, c'est l'outil de rectangle de sélection. Quand je vais le lâcher, vous voyez ma souris change, c'est une petite croix. Et là je vais faire un cliquet, je ne lâche pas et je glisse. Là, Photoshop considère que j'ai sélectionné l'intérieur. Pas l'extérieur, mais l'intérieur. Ça fait que ici, si je retourne dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, si je vais dans images, réglages, luminosité, contraste, si je fais une luminosité, ici, il ne le fait que dans la sélection. Je reviens en arrière, je fais ça. Vous voyez, ça le fait ici, je vais accentuer pour que vous le voyez bien. Ça, je ne veux pas, donc ici, je vais faire annuler. Si je fais images, réglages et je retourne sur teint de saturation, je vais avoir pareil ici. Il va toucher les saturations, les teintes, ici, que dans cette sélection. Donc tout l'art de Photoshop, c'est de pouvoir ici créer une sélection de manière à toucher une partie de l'image sans toucher l'autre. Évidemment, je pourrais très bien ici faire une image, une correction sur toute l'image, mais ça, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Donc là, je fais annuler. Donc voilà le but, ici. Ça permet cette sélection aussi. Je peux très bien cliquer dans le vide. Là, j'en fais une. Si je clique dans le vide, ici, tac, de ma photo, j'enlève. Donc si j'en fais une ici, que je vais en faire une deuxième ici, ce n'est pas possible. Il va falloir que je fasse une manipulation. Donc là, la première sélection, je la fais comme ça. Si je vais en faire une deuxième, c'est Shift. On voit un petit plus sur ma souris. Voilà, Shift, j'en ai un deuxième, j'en ai un troisième. Et je pourrais ici, si je voulais enlever, au lieu de faire Shift, c'est Alt et Alt, je vais enlever, par exemple, cette partie de la sélection. Donc là, voilà, celle-là, par exemple. Si je retourne dans l'exemple que je vous ai montré, image, réglage, luminosité, contraste, maintenant qu'il y a plusieurs sélections, il ne va toucher que dans cette sélection. Là, je vais faire ça. Je fais annuler toujours. Maintenant, on a comme genre de sélection aussi, ici, l'ellipse, en fait, c'est un rond. Voilà, si je clique dessus ici, j'efface les autres. Alors, j'aurais pu les mélanger. Mais ici, je vais faire une sélection comme ça. Et si j'appuie sur la touche Shift la première fois, ici, ça me le fait parfaitement rond, homothétique. Si j'en veux un deuxième, ici, voilà, admettons, un troisième. Et je peux très bien rajouter, maintenant, en changeant d'outil, un carré, voilà. Et comme il se croise, il s'additionne. Voilà, si ici, je prends cette zone-là, il va faire une addition. De la même manière, si je fais Alt, ici, je peux très bien retirer ici, cette zone, pour avoir quelque chose de plus droit. Ou ici, pareil. Donc, une fois de plus, si je vais dans Images, Réglages, Luminosité, Contraste, cet effet Luminosité Contraste, comme une télé, il va toucher que dans cette zone. Donc, ici, essayez déjà de faire des sélections, ici, rien qu'en sélectionnant avec le rond, ou avec le rectangle, le carré.